Musique Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Mika, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 11, Tomori. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'Oasis pour l'explorer et découvrir un petit peu des petites quêtes qu'il y a. On va visiter tout cet espace. Déjà, on va un petit peu parler au perso parce que ça débloque des trucs. Je suis coincé et je ne peux pas descendre. Ah, il n'y a pas moyen de l'aider. Par exemple, si je prends... Kale. Peut-être qu'il peut descendre avec Kale. Il y a peut-être un moyen de le pousser Kale en bas. Je ne sais pas. Bon, pour l'instant, on va rester sur Mori. Si vous savez, dites-moi dans les commentaires. Tout ça, les astuces, il y a une rubrique exprès pour tout ça. Voilà, on explore un petit peu. C'est un nouvel endroit, donc avec un décor de bonbons et de gâteaux et de chocolat et de sucre. Cet endroit est mauvais pour mes caries. Mais de toute manière, qui a besoin de dents ? Personne. Quand on a des gâteaux, on n'a pas besoin de dents pour manger. L'Oasis orange est principalement rempli de personnes âgées qui sont ici depuis Dieu sait combien de temps. Mais j'ai espoir qu'un jour, cet endroit sera une ville florissante. Il y a beaucoup de terrain à développer. Ici, nous avons encore un visage, comme dans la forêt. On ne sait pas trop ce que ça signifie. Ici, nous avons un monsieur qui a le même visage. Les espaces creux, je marque en eux. J'ai caché mes possessions les plus précieuses. Oui. Je frappe mon visage pour me rappeler. Ah ! Mais je n'avais pas une pelle. Ah ! Frappe, frappe. Attends, frappe. Frappe. Frappe, c'est Aubrey qui frappe. Attendez. Je commence à comprendre des mécanismes, là. Oh, mon Dieu. Donc, il y a un trésor dans la forêt aux araignées. Oh, regardez-moi ça. Une barquette de confiture. Très bien. Donc, j'ai découvert quelque chose, là, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi fais-tu confiance à ton fromage ? Parce que tu peux compter sur lui. Excellent. Tu as répertorié la blague dans ton carnet de blagues. Mais en fait, j'ai fait le truc à l'envers. Le dernier épisode, j'ai fait le truc à l'envers. En fait, il fallait aller là avant d'aller dans la forêt aux araignées. Purée, tout s'explique maintenant. C'est dingue, hein. Bon. Allons à gauche. À gauche, je n'ai pas vu. Il y a une vieille dame. Wouah, c'est une grosse pomme. Ok. Très bien. Une pastèque. Avec du jus de pomme à l'intérieur. Il y a un truc derrière la cascade ? Non. Très bien, très bien. Là, j'ai vu, vous voyez, il y a une petite pastèque là. Mais comment y accéder ? C'est ça la question que tout le monde se pose. Comment on va sur la pastèque ? Il y a un chemin. Il y a un monsieur étrange juste ici. Et je ne peux pas lui parler. Visiblement. Comment on... Ah, la fleur ! Euh, la fleur, il me semble que c'est... Tu peux entendre quelque chose ? Oui, euh, c'est... C'est Hiro. Bon, la fleur. Je crois. C'est pas Hiro qui fait ça ? Comment on grimpe dans la fleur ? Comment on grimpe dans la fleur ? Merde, je ne sais plus. J'ai oublié. J'ai oublié. Alors, c'est quel ? Alors, c'est Omourie. Peut-être qu'Omourie va mettre un coup de couteau ? Non ? Je ne sais plus comment on fait. Merde, je ne sais plus comment monter dans la fleur. Je crois que c'est la fleur, elle te... En fait, c'est un trampoline, quoi. Elle te fait sauter en haut, mais je ne sais plus comment on fait. C'est dommage. J'avais vu un truc là aussi, à un moment donné, ça. Ah, c'est un ennemi. Ok. Est-ce qu'on combat ou on s'en fout ? Je pense qu'on s'en fout. C'est un ennemi de merde. Attention, on n'est pas obligé de les combattre. Ok. Les bananes. Là, il y a un truc là. Ah, c'est un monstre. Putain. Ok, ok, ok. Il y a des monstres, on ne les remarque pas. Ils prennent la couleur du sable aussi. Ok, c'est un ennemi, ça aussi. Là, il y a un truc. Peut-être pour plus tard. Un smoothie à la mangue. Bon, alors, très bien. On va explorer... Bon, alors là, la fleur, je ne peux pas faire grand-chose. On va explorer le haut, maintenant. On va explorer la partie gauche. Ah, ici, c'est une gare. Très bien, donc, il ne nous intéresse pas. Ici, encore une tentacule, comme c'est surprenant. Et là, sinon, il n'y a pas grand-chose. La statue de la vache, on l'avait vu tout à l'heure. Ici, qu'est-ce que c'est, exactement ? Alors, attendez. On va arriver sur le panneau. Le galipot du gastéropode. Spécialité du jour, jus d'orange, soda de pêche et lait. Très bien. Salut, toi. Je suis le comiss... Attends, le... Con... Attends. Le conconé... Conconé... Non, conconas... Six heures ? En tofu. Bref, on s'en fout. J'aime tous les types de tofu. Chaque morceau de tofu est unique et mérite d'être apprécié individuellement. Si tu m'échanges dix tofu, je te donnerai un goûter que j'ai ramené de mes nombreux voyages en quête de tofu. Est-ce que tu aimerais m'échanger dix tofu contre un goûter ? Ouais. Et tu n'as pas dix tofu. Ok. Je n'ai pas dix tofu. Est-ce que toi, tu... Attends. Lui, je suis sûr qu'il a dix tofu à me vendre. Oui, oui, oui. Acheté. Gaufre, pancakes, poussie, canne de brune, confiture de vie. Franchement, t'es une merde. T'es une grosse merde. Tu ne vends même pas du tofu, sale bâtard. 130. Il m'a niqué de ta mère. Je suis trop pauvre. Des petits bonbons. Pas à vendre. Tant pis. De toute façon, j'ai les bonbons de marée pour ça. Lui, là-haut. Je ne sais pas comment on lui parlait. Là, il n'y a rien, visiblement. On va voir le nord. Ici, il y a des trucs. Là, c'est quoi, ça ? C'est un monstre ? L'eau est un étang. L'eau de cet étang est si claire. C'est comme si je pouvais voir un tout autre monde de l'autre côté. Il n'y aurait-il pas quelque chose lié à ça ? Ici, il y a une paille. Merde, il m'a vu l'autre. Jus d'orange. Je l'ai nexté. Ensuite. Ici, qu'est-ce qu'il y a ? Putain, c'est des rouleaux à pâtisserie. Vous avez vu ça ? Du pain. Ah ! C'est une boulangerie ? Il n'y a rien à faire, ici. Toi. La légende raconte que les jumeaux gardent l'oasis orange sous leur regard attentif. On dit qu'ils ont le pouvoir de faire revenir les morts à la vie. Entre autres. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de vérité dans cette légende, mais ça serait-il intéressant. Donc les deux jumeaux, c'est ce qu'il y a ici sur le dessin. Je suppose. Sur le hiéroglyphe. Donc ils seraient capables de ramener les morts à la vie ? Est-ce qu'ils seraient capables de ramener Marie à la vie ? C'est ça la bonne question. Un croix... Attends. Un croix versant est entouré... Est entourné, pardon. Est retourné, pardon. Et a du mal à se remettre sur ses pattes. Le retourné. Vas-y. Tu as retourné un... Voilà. Merci. Mais de rien. Ravi. Ah, je ne peux pas bouger. Il va se passer un truc. Ah si, c'est bon, je peux bouger. Il est parti où ? Je ne sais pas. Comment on monte là ? Je ne sais pas. On va monter là-bas après. On va faire la droite et après on fera le derrière. C'est grand quand même. Il ne faut pas se mentir. Un puzzle. Un puzzle très compliqué. Toutes les pièces sont blanches. Ah bah, c'est sûr que c'est compliqué. C'est une petite aire de jeu, vous avez vu ? Il y a une maison d'onuts. Moi, je vois ça. Surtout, ça m'intéresse. Tu as obtenu un donut. Voilà, c'est... C'est carré. On va rentrer dans la maison des gens. On est comme dans Zelda. Un gros donut. Bah, il y a plein de donuts ici. Ma petite fille me rend rarement visite. Mais elle m'envoie des cartes postales tout autre temps. De toute façon, elle me bien se porter. Très bien. Un petit lit. Un lit pour les donuts. Ah, d'accord. Ok, bon. C'est... C'est spécial comme endroit. On va pas se mentir. Mais ok, why not. Ah, c'est quoi ça ? Attendez. Une peluche. Ok. Rien d'intéressant. Un trou. C'est un sable mouvant, ça ? Est-ce qu'on meurt si on va là ? Oh. On meurt pas. Mais on est dans un jeu. Dans un mini-jeu. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je me déplace doucement. J'explore. Il y a encore une brouette ici. La flèche. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est un labyrinthe ? On va suivre bêtement les flèches. On va suivre bêtement les flèches. Où ça mène ce truc ? C'est quoi ce chemin de merde ? Le pire, c'est qu'il n'y a rien de concret, là, pour l'instant. Il n'y a même pas d'ennemis. Il n'y a pas un boss à la fin. Oh, la flèche, tu as peur. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a là, tu vois. Parce que je suis un thug. J'aimerais trop aller dans le contre-sens pour voir. Ça avait dû m'écouter. Ah, mais je pensais que ça allait être marrant qu'il y avait un truc, mais en fait, pas du tout. C'est vraiment de la merde. Oh, putain, des ennemis. Oh, putain, des ennemis. Moi, je l'ai esquivé. En vrai, ça va, je les esquive, les ennemis, maintenant. T'as vu ? Ok, ça va, c'était nul. Bon, ok, on va suivre bêtement les flèches. Du coup, je pensais qu'il y avait un truc et tout, mais en fait, pas du tout. On va les suivre bêtement, maintenant. Euh, c'est par là, apparemment. Putain. Ah, les bâtards ! Ah, les bâtards ! Non ! Ah, putain, le sable, il m'a... C'est quoi, cette merde ? En plus, on va mettre des merdes comme ça, là. Purée. Ah, franchement, ils m'ont fait un coup de pute, là. Je suis désolé, là. Bon, comment je m'échappe de là, là ? Oh ! Où est la sortie ? Purée, la plante qui me bloque. C'est quoi, ça ? Tu l'as fait, c'est bien. Je suis très content. Je suis très content, je l'ai fait. Allez, on se casse, hein. C'était de la merde. Est-ce que ça me fait monter en haut ? Ah, ça me fait sortir, là. Ok, c'était vraiment nul, alors. Bon, ben, je n'irai plus là-bas. Ah, il y a une pastèque. Une confiture de vie. Ah, ça, c'est cool, ça. Ça va être cool. Je ramasse, je ramasse. Une quête. Madame. Madame, madame, madame. Eh, pétasse. Miss Palmy a toujours pris soin de nous. Elle a toujours été aimante et attentionnée. J'aimerais lui offrir quelque chose de super spécial. Est-ce que j'ai un truc de super spécial dans mon inventaire ? M'important. Infos ennemis, chartes des émotions, guide d'aide. Place de spectacle. Est-ce que les places de spectacle, je peux les utiliser ? Parce que c'est quand même spécial. Carnet de blague. Certificat de boule. Le carnet de blague. Non, mais non. Boîte d'allumettes. Billet de train. Bon, faux con. Ben, dès que j'aurai quelque chose de spécial, pourquoi pas ? Ben, bon, pour l'instant, voilà. Hein, gros éléphant ? Palmy, bienvenue chez moi. Je prends soin d'enfants qui n'ont pas de famille. Oh, t'es très gentil, ça. C'est un peu vite par ces derniers temps. Alors, j'ai toujours peur que les enfants qui restent commencent à se sentir seuls. Ok. Ben, elle est grave cute, hein. Grave cute, grave cute, grave cute. Bien. Bien, 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 bien. On va aller dans le sud. On va aller dans le sud, on va éviter ça. Il y a un truc, là. Il y a un cactus qui me fait de l'œil. Je ne peux pas interagir avec. Et si je prends... Je ne sais pas. À chaque fois, je me dis, héros, il parle aux gens. Pas du tout. Ok. Ben, tant pis. Pour l'instant, je ne sais pas. Je ne peux pas faire grand-chose. Ici. Ici, il y a une échelle, tiens. Gardez-moi ça. Il y a une échelle. Alors, il y a le truc, là. Ah ouais, carrément. Genre, ils m'ont mis en combat. Ils n'avaient pas compris que je n'avais pas envie de battre. Genre, ça me fait perdre du temps pour rien. Ensuite. Ici, nous avons une autre maison. Attendez, on va voir ça. Salutations. Un petit cactus. Merci de me parler. Tu as obtenu 100 palourdes. Ben, merci beaucoup. Est-ce que si je te reparle, je l'en reprends ? Ok. Non. Il est... Dommage. Il y a quoi, là ? Quel est le mot de passe ? Pas de mot de passe, pas d'entrée. Bon. Ok. Ça sera pour plus tard, ça aussi, je suppose. Et donc, ici, nous... Ah, nous avons une suite par là. Je ne s'arrête pas ici. Regardez, il y a plein de bourseaux de pain. Ah, c'est quoi, cette merde ? Putain, il m'a fait trop peur. Mon Dieu. Mon Dieu de mon Dieu. Oh, cactus, regardez. Est-ce qu'on peut parler au cactus, en fait ? Non. C'est moi ou ça ressemble à un cimetière ? Un cimetière de mie de pain ? C'est le cimetière du village. Musiblement. Peut-être qu'il faudra passer ici pour creuser. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ça fait la musique. Est-ce qu'il n'y a pas une musique à faire ? Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Oh, regardez. Eh, t'es, 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 je suis trop fort. Eh, c'est le talent, ça. C'est le talent. Il y a plein de petits secrets, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Tu as peur de te noyer ? Ah, on n'a pas encore appris à nager, c'est vrai, ça. Du coup, on ne peut pas faire grand-chose encore. Très bien. Et j'ai une bise de pain, là. Tu as obtenu du pain. Parfait. Bon, on ira là quand on retient tous les endroits où il faut aller quand on peut nager. Par contre, ça, ça m'a fait tarpe un peur. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Pas moins que je lui parle. Ah, il m'esquive, wesh. On dirait qu'il est en train de brûler. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Donc, pour l'instant, voilà. On découvre, on découvre. Au moins, on sait ce que c'est, à peu près. On a une idée. Tout ça, j'ai vu. Tout ça, j'ai vu. On va save au panier de Marie. Comme ça, c'est fait. Oui. Oui. On va sauvegarder là. Voilà. Comme ça, c'est zv. Et maintenant, on va aller dans la pyramide. Est-ce que je crois que j'ai tout vu et j'ai fait tout ce que je pouvais faire à l'heure d'aujourd'hui ? Ah, je n'ai pas vu le nord-nord. Je voulais voir le nord aussi. Est-ce qu'il y a moyen d'accéder au nord ? Oui, par là. Je n'ai pas vu cette partie-là. Alors, que faire ? Il y a déjà, regardez, il y a une quête ici. Comment on accède là-haut ? Je ne peux pas parler aux espèces de dinosaures. Peut-être que je peux lui parler de l'intérieur. D'ailleurs, je n'en ai pas la moindre idée. Oh, il faut que je fasse vraiment tout le tour pour ça. D'ailleurs, il n'y a pas un axe. Ouais, non. Ok. Vraiment, les déplacements, c'est un peu la merde dans ce jeu. Je pense qu'il y a un point négatif, c'est les déplacements. Ils sont chiants. C'est trop rectiligne, je n'aime pas. Soda au raisin. Peut-être que je suis trop jeune pour ce genre de jeu, en fait. Je ne sais pas. Et ici, l'observatoire. Mon télescope est un slant. Veux-tu observer le paysage ? Ça, on l'a déjà fait, je crois. Oh ! Chez Captain Spatial. Donc, nous avons une pyramide. Est-ce qu'on peut interagir avec ? Non. Attends, je n'ai pas fini, je voulais encore observer des trucs. Ah, ok, il n'y a rien d'autre. En bas, il y a un cactus qui nous fait un sourire. Il y a le petit cactus, là. Ouais, c'est désertique. C'est... Ouais. Et dans le ciel, il n'y a rien ? Visiblement, non. Ok. Bon, pourquoi pas. Pas mal, pas mal, pas mal. Voilà. Ici, nous avons le lapin. Moi, je passe par là pour l'eskiver parce que je suis une tapette. Et là, nous avons un truc qui brille, regardez. Comment j'accède là, là ? Alors, lui, il faut qu'il aille se faire foutre. Peut-être que je peux y accéder, comme ça. Tu as obtenu une carte au trésor. Ah, une carte au trésor. Attendez, on va voir ce que c'est, ça. Important. Carte au trésor. Utiliser. Qu'est-ce qu'elle indique, cette carte ? Elle indique un trésor. Euh... Je crois que c'est la croix en noir. En bas à droite. Donc, c'est sous un... C'est en face... C'est en face d'une espèce de lance-pierre. Géant. Dans une salle avec deux vaches. Ça doit être dans la pyramide, ça, peut-être. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ça ici. Ou si. Peut-être que si. Je ne sais plus. Bon, si je l'ai raté, ce n'est pas grave. Et lui, par contre, je ne peux toujours pas lui parler. Je ne sais pas. Bon. On va rentrer dans la pyramide. On va aller au fond des choses. Ah, mais c'est là. Attendez. Attendez. Deux vaches. Ah, mais non. Ah, mais non. C'est pas là. En fait, je suis con. Non, on va laisser tomber. Ah, ça doit être dans la pyramide. Ok. Par où commencer ? A chaque fois que j'arrive dans un nouvel endroit, je suis en mode bon. Par où commencer ? Déjà, il y a un truc là qui a creusé un trou. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, zut. Il me manque un dollar d'ino pour la cuillère en argent. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a des dinosaures de partout. Ah, c'est lui le dinosaure de la quête. Et je ne peux pas lui parler. C'est trop bizarre. Je ne sais pas comment on fait pour parler aux dinosaures. Bienvenue à la boutique d'ino. Selon mon registre, tu as un total de 0$ d'ino. Ah. Si tu veux acheter une cuillère, tu n'as qu'à la montrer. Tu n'as qu'à la montrer. Et je t'aiderai. D'accord. Ben, tant pis. Je ne peux pas. Et donc, lui, il me bloque le passage, si je suppose. Salut, mon petit aventurier. Bienvenue à la fouille d'ino. Je suis d'ino, le fondateur de la fouille d'ino. Êtes-vous avide de trésor ? Êtes-vous prêt à une cuillerée d'aventure ? Si oui, vous êtes au bon endroit. Ici, la fouille d'ino. On a créé l'aventure ultime de chasse au trésor. D'accord. Que vous pouvez vivre pour la modeste somme de 100 palourdes. Êtes-vous prêt à profiter, à vous amuser ? Alors, pas tout de suite. Oui, mais je suis aventureux, mais pas tout de suite. On va juste un peu explorer tout ça. La pyramide alimentaire a le chique pour retrouver des trucs perdus. Des artefacts anciens. Des vieilles reliques perdus dans le temps. Les possibilités sont infinies. En vrai, quand tu y penses, le téléphone portable, dans... Je dis une connerie, mais dans un million d'années. S'il y a encore des êtres humains ou une intelligence qui découvre ça, ils vont se dire, putain, c'est une relique magique. En vrai. Enfin, je sais pas. Non, je dis ça comme ça, mais... Genre, c'est un objet magique, un petit peu, quand tu penses. Genre, c'est là, ça marche tout seul, ça marche avec le doigt. Enfin, bref. C'est une théorie que je me suis faite. Des artefacts étranges venant de contrées lointaines. Ok. Une télévision. Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez ? C'est de ça que je parlais. La télévision. Imaginez, on retrouve ça dans 10 000 ans. Les gens, ils vont dire, « Waouh, une dinguerie ! » « J'ai trouvé des trésors incroyables. » « Mais cette fois, j'ai essayé la fouille d'Inno. » « Et je n'ai trouvé que des barres de granola. » Ok, bah tant pis. Tant pis pour toi, ouais. « Les trésors exposés proviennent du monde entier. » Ok. Très bien. Bon. Ok, ok. Je regarde un petit peu les trésors, mais bon, ok, vite fait. Bon, bah, on peut jouer à la fouille d'Inno. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Ça me fait peur. Allons-y. Ici, à Fujino, on creuse avec des cuillères. Puisque vous n'avez pas de cuillère, je vais vous donner une cuillère en patate. Gratuitement. Let's go. Choisis une cuillère. Bon, bah, cuillère en patate. Et voilà, bien joué, mon frère. Tu apprends vite, n'est-ce pas ? Dans notre site de Creuse Spécial, la pyramide alimentaire, on pourra découvrir des trésors qui déchirent en provenance du monde entier. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu peux garder tout ce que tu trouves. C'est d'inno garantie. Laisse-moi en parler. Laisse-moi te parler de notre site de Creuse. La pyramide alimentaire a 4 niveaux. Tu commences toujours au premier niveau, mais tu as de la chance. Si tu as de la chance, tu trouveras peut-être la clé de la pyramide qui ouvre le portail de la pyramide vers le prochain niveau. D'accord, d'accord, d'accord. Donc ça, c'est un truc que je vais trahirte au prochain épisode. Maintenant, voici le hic. Chaque cuillère a un nombre limité d'utilisation avant de se casser. Par exemple, la cuillère en patate se brise après 5 usages. Si ta cuillère se brise, la chasse au trésor s'arrête. Les portails de la pyramide se ferment et nous te rappelons à l'entrée. Tu as compris ? Oui. Dynotastique. Et maintenant, tu es... C'est l'heure de notre avertissement dino. Tu ne trouveras pas que des trésors dans la pyramide alimentaire. Durant ton tour, tu trouveras peut-être des bestioles gênantes qui veulent chercher la bagarre. Nous ne sommes pas responsables des dommages corporels. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, donc, il ne faut pas se mettre KO. C'est à peu près tout. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est de monter les escaliers et sentir à l'heure de tous la pyramide alimentaire pour commencer à creuser. Et je pense savoir où creuser pour le premier trou parce qu'on a déjà une carte au trésor. Je vous rappelle. On a une carte au trésor. J'aimerais maintenant comprendre... Ouais, je voulais esquiver le monstre, mais... Ah, c'est bâtard, ça, par contre. C'est moi ou on a fait un doigt d'honneur ? Ça, c'était vraiment bâtard, tu vois. Je voulais esquiver ça. Ils ont fait ce que de me mettre dessus. Non ! Putain, quand tu étais mort. Ça va me saouler, ça. Les monstres, ils vont me saouler, je vous le chier. Euh, ok. Donc, ça ne doit pas être à cet étage. Euh, visiblement. Peut-être ici. On va creuser bêtement. Tu as obtenu un nachos. Ici. Tu as obtenu du chocolat. Il va me ken à l'entrée. Putain, il va t'arrêter. Je vais essayer d'esquiver les monstres parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête avec eux. Genre, je suis au-dessus de tout ça, quoi. Euh, le dinosaure. Popcorn. Dollar dino. Ah ! Ça, ça peut être bien, ça. Un dollar dino. Et je n'ai plus de cuillère. Ok. On va trahir tout ça. C'est la fin du jeu. On va trahir tout ça au prochain épisode. Ouais. Alors, du coup, attendez. On va juste voir ça avant de finir. Bienvenue à la boutique dino. Deux cuillères dino. Tu veux acheter une cuillère ? Une cuillère en plastique, ça coûte 10. 10 creusages. Pour 3 dinos. Je n'ai même pas les 3. Une cuillère en bois. 15 creusages. Et une cuillère en argent. Ça coûte 10 dollars. Ben, je n'ai pas toute cette tude. Bon, ben, en tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. En ma compagnie, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre votre plus gros pouce bleu, à vous abonner, à commenter, partager. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt et à très vite pour le prochain épisode. Bye, bye. Bye, bye.